bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis rock est-il en train de sombrer est-ce un futur jeu confidentiel joué par seulement quelques baleines on va d'ailleurs parler des méga baleines dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les tips les infos les tutos bref tout est sur le discord les amis comme je vous le disais en intro est-ce que rock va sombrer mais avant cela on va tout de même parler des méga baleines et plus particulièrement d'une d'entre elles mister hop avez vous entendu parler de ce joueur il est bien connu puisque c'est l'un des leaders du 23 77 le 23 77 qui vient de commencer son méga kvk actuellement en pré kvk je vous en ai parlé la semaine dernière les camps c'est simple c'est le rouge avec le violet la tornade le vent donc le rouge c'est le 16 71 1 de mémoire et la tornade c'est le 10 34 face au 23 77 qui est le camp or en binôme avec le 23 59 et même quand je vous ai fait la vidéo le 16 06 n'était pas impérium c'était deux noms un père non impérium dur à dire cette liaison avec le 23 59 qui était ici mais entre temps sur le pré kvk le 16 06 donc on le voit était à la frontière du de l'impérium donc regardons le 23 77 1 avec bon les a o 77 mais ce n'est pas eux qu'on lead du royaume c'est les gv 77 et gv 77 c'est une énorme alliance qui a parfois atteint les 20 milliards si je dis pas de bêtises en tout cas sur 17 ou 18 milliards et au niveau des membres de cette alliance on a plusieurs très gros joueurs là on le voit pas mais il y a quelque part un certain mr hop mr hop le voici mr hop à 1 milliard 194 millions 812 mille 520 vous le voyez il a même le tour ils l'ont tous un le tour du zenith il est énorme c'est son plus haut niveau si je dis pas de bêtises on va voir ça tout de suite c'est son record actuel ah non il est monté à 1 milliard 216 millions donc c'est presque son plus haut niveau pourtant en point de meurtre c'est pas une dinguerie il n'est qu'à 16 millions pour 128 millions de morts c'est un bon score mais c'est pas ouf par rapport à sa puissance sale classe deuxième joueur le plus puissant il vient de dépasser en puissance baba mais il reste derrière certains yoda notamment je pense qu'il est devant lui ou maverick qui est également devant lui et bien qu'est ce qu'il a fait durant ce pré kvk mr hop il a tout simplement craqué regardez ce qu'il a annoncé il a déjà montré son score 337 millions en pré kvk 337 millions 434 mille 960 de prise de puissance c'est pour ça qu'il est aussi aujourd'hui il s'est lâché et surtout il l'a indiqué regardez ce que ça représente pour atteindre ce score il l'a dit dans le chat il a claqué 18 millions en 20 minutes 18 millions de gemmes et pas de dollars 18 millions de gemmes en 20 minutes pour atteindre ce score vous le voyez la vie c'est ça vous voulez finir premier du pré kvk vous lâchez 18 millions de gemmes quand vous avez déjà gagné le zenith avant donc vous imaginez ce qu'il a dû lâcher au zenith et bien au klm vous prenez la première place mais malgré tout malgré ce score actuellement son royaume le 23 77 n'est pas en tête de ce pré kvk en tout cas lui il est et il est peu probable que quelqu'un passe devant lui à ce stade même si du côté des 10 34 il y a des mecs à la cb infini qui aurait pu chez les one vie prétendre claquer autant 18 millions ça fait un très très gros stock surtout que 18 millions il peut pas l'avoir fait comme ça en claquant des doigts pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas acheter des bundles sauf erreur de ma part on peut pas acheter des bundles on va aller sur les bundles on peut pas acheter des bundles à l'infini peut-être du magasin de gemmes et encore je ne sais même pas si on peut en acheter combien ça doit représenter imaginer vous l'acheter 18 millions de gemmes en achetant les bundles à 25000 là donc vous en avez 30000 à chaque fois pour 30000 c'est 100 balles si vous en voulez 30 mis déjà le 3 millions il va vous en falloir dix mille euros pour trois millions donc ça va vous coûter 60 mille euros si mes calculs sont bons ça voudrait dire qu'en 20 minutes le mec il a virtuellement claqué 60 mille euros ça calme alors si je dis pas de bêtises il a écran russe sur la fenêtre où il achète peut-être avec un vpn au vietnam ça coûte un petit peu moins cher mais quand même ça ferait plus de 50 mille euros là si pour nous ça ferait 60 mille 60 mille euros ça calme juste pour un jeu juste pour gagner après kvk c'est assez abusé en parlant d'abusé passons donc à lilith qui selon moi est en train de craquer et vous allez voir on a des stats qui sont tombés les stats de l'année 2023 des différents jeux mobiles et on va mieux comprendre pourquoi ils sont totalement en train de craquer déjà au niveau des transferts de ressources vous avez été nombreux à vous plaindre récemment d'avoir pris des bannes temporaires et bien regardez cette histoire le support vip a été contacté le support de césar et regardez ce joueur se plaint auprès de lilith d'avoir été tout simplement banni son compte il a été banni il ne comprend pas il joue au jeu et il envoie des ressources et lilith lui dit qu'ils ont récupéré les ressources tout simplement car il les a acquis de manière ils appellent ça de manière non conventionnelle c'est à dire ils sous-entendent qu'il a acheté des ressources un vendeur de ressources la plupart sont des vendeurs de ressources chinois donc il ya des entreprises même derrière ces cette vente de ressources des entreprises chinoises notamment mais pas que certains joueurs le font également et bien ce mec là il s'est fait bannir et le contact le support vip et il apporte les preuves qu'il s'est fait zéro qu'on lui a transféré les ressources il montre tout dans les screens qu'est ce que lui répond lilith le support vip ils sont très pro il lui répond ils comprennent son son ressentiment et la confusion et qu'ils font tout ce qu'il faut pour améliorer l'expérience in game ils comprennent qu'il est très insatisfait et que c'est le résultat de de ce qu'il a fait en fait il comprend qu'il les contacte mais il s'en fout en gros il il tourne en rond il répond qu'il s'en fout lui aussi de ce qu'il lui raconte c'est exactement ce qu'il écrit et qu'il leur envoyait toutes les preuves pour montrer qu'il n'avait pas acheté de ressources ou acquis de ressources de manière illégale et il lui répond qu'ils sont désolé mais à ce moment là au moment où ils écrivent il détecte que c'est un achat de ressources et qu'ils ne peuvent pas faire grand chose pour lui il leur redire qu'il n'a acheté aucune ressource mais encore une fois l'élite s'en tape de ouf il ne peut plus rien faire il est bloqué et il s'en cogne qu'il était assisté en ressources c'est vraiment une dinguerie vous le voyez d'un côté on voit des joueurs qui dépensent des millions de gemmes et qui utilisent des bottes pour la plupart ces très grosses baleines utilisent soit des joueurs pilotes qui vont utiliser leur compte quand les mecs dorment pour être à trois sur un compte et être là h24 ce qui pourrait être bloqué ce qui est interdit dans les règlements du jeu on n'a pas le droit de partager un compte d'autres vendent leur compte rappelez-vous bunny qui a vendu son compte tout le monde s'en fout et c'est pas le seul godfather et bien d'autres depuis le temps à des dizaines de milliers de dollars et de l'autre côté les plus modestes joueurs qui se transfèrent des ressources et qui eux sont sanctionnés donc lilith est vraiment en train de faire n'importe quoi selon moi et ils sont sanctionnés clairement par le marché puisque regardez cet article qui est paru et qui est très sérieux ce n'est pas un fake cet article nous montre le top et les flops de l'année 2023 ça vient de mobile gamer point bise ils font régulièrement annuellement ces classements ce classement date du 3 janvier c'est le classement de la de grossing mobile c'est à dire la croissance du marché mobile en 2023 et on le voit dans ceux qui ont la plus grosse croissance on le voit il y a toujours premier le jeu de tant sent ce qui rapporte le plus d'argent par la croissance c'est ce qu'on entend en premier donc on a notre ami honor of kings qui truste la première place avec 1,48 milliards de dollars sur l'année 2023 deuxième et c'est une surprise pour moi c'est pubg mobile avec 1,14 milliard donc on le voit les deux jeux les plus rentables sur mobile en 2023 sont des jeux de tencent tencent confirme sa place de leader mondial du jeu mobile donc pourtant certains pourraient penser que c'est superset non c'est de loin tencent avec ces deux jeux là ces deux licences là ils sont à 2 milliards et demi d'euros de revenus sur 2023 et en plus ça vient d'app magic donc c'est très fiable candy crush saga candy crush saga est toujours là presque 1 milliard 956 millions derrière genjin impact un toujours un succès mais il en baisse d'une place quand candy crush prend une place 943 millions cinquième l'indémodable roblox même mes enfants ils jouent tout le monde continue de jouer à roblox 868 millions et puis après on retrouve royal match je ne connais pas coin master qui perd une place royal match gagne 14 places de dream games je ne connais pas du tout et on a deux nouvelles entrées dont une très grosse entrée mais vu la campagne de pubs qui font partout c'est normal monopoly go 645 millions et le dixième garden scape je ne connais pas en kai star rail je ne connais pas non plus bref des jeux connus des jeux moins connus mais on va s'intéresser au crash parce que là il parle de tous ceux qu'on fait des très gros scores de honor mobile par exemple un qui était déjà au top 2020 et 2021 avec pubg donc il truste vraiment la première place regardez on a de la onzième à la vingtième place on retrouve toujours pokémon go indémodable 566 millions monster strike homescape fate grand order romance of three kingdoms clash of clans il reste toujours là 359 millions township justice mobile yuma musulmé et fish dome 344 millions pour le top 20 ça chute très vite même si pokémon go a déjà connu bien plus haut ils sont pas mal du tout et regardez ceux qui sortent du top 20 et plus et on voit là bon on voit un jeu super sale évidemment mais on voit surtout rise of kingdoms rock au milieu de call of duty donc et de clash of clans les deux sont là enfin clash royale plutôt et on voit il ya des jeux de telsun qui sort aussi mais ce qui est intéressant c'est ce qu'ils vont nous dire sur ces chutes sur la chute de rock ils vont nous annoncer ils le disent un rock a perdu regardez elsewhere another games a pris un autre jeu a pris une grosse chute le jeu de lilith rise of kingdom qui est passé en 2022 de 442 millions de revenus sur 2022 rappelez vous en 2022 lilith nous a fait une campagne de pub de ouf ils étaient fiers ils avaient passé les 2 milliards de dollars de revenus c'était la fête etc et je vous ai dit plusieurs fois durant toute l'année 2023 attention les patchs qu'ils sont en train de mettre vous pouvez regarder toutes mes vidéos sur les dernières mises à jour les patchs qu'ils sont en train de mettre sont des patchs qui montrent que le jeu n'est pas en bonne santé financière ou du moins que la croissance est moins forte et qu'ils cherchent à maximiser leurs revenus au détriment des joueurs et bien c'est exactement ce qui se passe ils sont passés de 442 millions de revenus en 2022 on le voit c'est écrit ici à 292 millions en 2023 lilith sur rock en 2023 a perdu à une chute de bénéfices de 150 millions de dollars vous ne rêvez pas c'est énorme 150 millions de dollars ils ont eu une chute de près de 30% même de plus de 30% c'est vraiment colossal et croyez moi toutes les mises à jour nous indiquent que lilith fait tout son possible pour faire encore plus d'argent et c'est pas la bonne voie et regardez si on compare aux autres chutes parce qu'il faut les situer si on compare call of duty mobile par exemple qui lui est passé de à une chute aussi il est passé 323 à 315 on a une chute qui est de rien du tout on a une chute de 3% 4% 3% c'est vraiment que dalle lilith je vous le rappelle plus 30% de chute même si on compare avec d'autres à regarder comme clash royale crash royale est tombé de 220 à 166 clash royale c'est quand même un jeu qui commence à être très très ancien lui il a perdu moins un peu plus de 20% mais moins de 30% donc on regarde l'ancienneté la chute de rock est vraiment très importante comment va réagir rock comment va réagir lilith il n'y a pas dix mille solutions malheureusement il risque de continuer à nous mettre des mises à jour qui ne vont pas dans le bon sens par exemple je vous ai montré récemment l'une des mises à jour avant que ça sorte avant qu'on ait le mail en version française on vient de l'avoir ce mail système regardez activation de la fonction du territoire royal ils expliquent encore une fois les histoires de du royaume perdu s'hôtel de ville à niveau 25 appartient à un royaume composé de ce royaume qui fait ses expériences pionnières blablabla il nous explique en fait que l'inscription de la nouvelle saison de coquette vient de tomber qu'on va pouvoir être en en premium regardez si on regarde en premium non en la la j'ai plus long en 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 pionnier voilà il est là on va pouvoir être en pionnier mais regardez comment ça devient n'importe quoi les kvk il y a quatre histoires en cours plus quatre autres histoires il ya huit histoires de kvk après en presse à présent ça devient clairement n'importe quoi franchement ils devront faire deux trois maximum quatre mais certainement pas huit le nouveau système dont je vous ai parlé de blocage de forteresse c'est pareil c'est n'importe quoi bref lilith et sans parler des nouveaux commandants regardez le mg vient de se finir comment voulez-vous que les joueurs suivent ce rythme de commandant il y a encore eu des nouveaux commandants ça devient n'importe quoi on a encore azurbanipal alors qu'on vient d'avoir des nouveaux commandants bref le rythme est insoutenable en termes d'achat lilith essaye de maximiser le nombre d'achats de bundle de commandants de sept les mêmes les sept iconiques les tiers iconiques ça devient clairement difficilement jouable on le voit un grand nombre de joueurs s'en vont du jeu est ce que lilith va réagir en écoutant enfin la communauté en proposant les bonnes solutions attendue par tous par exemple les forteresses le fait de limiter la construction des forteresses qui se recouvrent par zone c'est n'importe quoi il faut simplement interdire la construction de forteresses en dehors de la zone de départ mais ce n'est pas dans l'intérêt de lilith je vous en ai parlé si vous voulez comprendre pourquoi n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de la semaine dernière où j'explique longuement en détail ses choix et les raisons qui poussent lilith à le faire et pourquoi c'est le mauvais choix n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de lilith comment se porte votre royaume est ce que il prend des joueurs est ce qu'il augmente en taille ou est ce que ça fond comme neige au soleil de mon côté je suis sur un royaume de mort donc forcément on n'acquiert pas de nouveaux joueurs mais je vois en tout cas beaucoup de plaintes de la communauté et surtout des chiffres qui ne sentent pas bon pour lilith même si le jeu ne mourra jamais on voit une très grosse chute de fréquentation des joueurs voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et cède énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock